Coucou la famille les amis je sois que vous allez bien je suis revenue de boulot je me suis changé je vais aller pour faire un peu de shopping donc j'ai décidé de profiter pour vous faire un peu visiter la ville et vous parler un peu de ce que je pense de la ville par rapport ici par à la différence que j'ai remarqué tout ce que vous allez voir devant c'est ma caméra de derrière et l'autre c'est moi donc je suis en train d'aller au supermarché comme ça ici d'abord j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de mexicains ils sont trop beaucoup ici ils sont extrêmement beaucoup et c'est normal parce que déjà si c'est carrément la frontière du mexic quoi donc c'est pour ça il y a beaucoup de mexicains on va même dire que c'est beau et la ville partout tu passes là ils sont remplis on va aller au store vous allez remarquer au store je vais filmer mais je vais pas trop parler bon parce que je ne maîtrise pas trop la réaction des gens d'ici donc je sais pas comment ils vont réagir et vous avez parlé du portail de mon numéro c'est voici le portail donc quand tu rentres tu mets le port mais quand tu sors ça s'ouvre automatiquement donc quand tu sors ça s'ouvre mais quand tu viens tu vas rentrer tu vas mettre le port vous allez me voir regarder beaucoup autour de moi je suis comme ça depuis que je suis allé en formation je suis venu je fais attention à tout ce qui est autour de moi c'est bizarre mais bon on nous a appris ça on appelle ça situation et voir si tu veux savoir tout ce qui se passe autour de toi tu veux pas être là bas bon en train de partir quelqu'un va te venir je fais quelque chose derrière donc je suis habituée quoi à faire attention à mon endroit donc je regarde toujours tout je vais rapidement aller au mail boss pour ramasser mes mails ok j'ai pas trouvé le mail boss ça ils ont dit que c'est quelque part dans les meubles là je vais chercher loin mon retour je pensais que c'était à côté de la piscine mais apparemment non donc je vais m'occuper de ça après on va aller au stock je sais même pas ce qu'elles sont on va aller ici c'est H.E.B Walmart H.E.B ici ils ont un autre stock qu'on appelle H.E.B on avait passé à Omaha et apparemment H.E.B là c'est moins cher que bon je vais pas dire c'est moins cher c'est ceux qui disent que c'est moins cher mais moi je pense que c'est pratiquement la même chose que Walmart même j'aime Walmart beaucoup parce que je suis plus habituée à Walmart ils ont des Walmart ici aussi mais c'est comme si H.E.B c'est le concurrent tu as des Walmart quoi ils sont pratiquement les mêmes pourquoi lui veste la joie sur l'enfant comme ça c'est qui ça il est malade lui là il y a des matraîtrances ici aussi hein faut pas matraîtrer tes enfants ils vont venir ramasser ça chez toi j'avais un monsieur qui était en train de jeter l'eau sur un enfant là ça m'énerve maintenant mais je sais pas rien ici c'est beaucoup plus bici parce que ça se voit déjà donc mon appartement n'est pas loin d'eux et tu vous as vu juste derrière la voya déjà du store mais les gens d'ici conduisent très mal par rapport à Walmart ils conduisent très mal ils sont des fous la plupart des grandes villes c'est comme ça encore il y a beaucoup de mandiens moi je ne voyais pas beaucoup de mandiens comme ça ici j'en sais pas pourquoi il y en a tellement et c'est rien que des étrangers quoi c'est pas normal que j'appelle les gens dont je vous ai parlé qui sont beaucoup ici on est à leur frontière là c'est eux ils sont beaucoup ici et puis il y a beaucoup de mandiens parmi eux ils travaillent parfois la frontière parfois de fausses quoi de fausses ou degrés ou bien pas ils passent dans des tunnels des trucs comme ça du coup ils sont beaucoup ici et beaucoup comme ils n'ont pas les papiers ils ne travaillent pas donc du coup ils font de la mendicité mais je sais que d'autres travaillent mais il y a certains qui ne travaillent pas donc c'est un peu comme ça donc normalement Walmart c'est exactement comme ça c'est juste que ceux-ci a un différent nom ils vendent exactement tout ce que Walmart vend et pratiquement les mêmes points quoi mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus parce que c'est ça que je vois partout avant de trouver un Walmart il faut conduire au moins 25 à 30 minutes alors que c'est tous les 10 minutes que je vois ça donc je me suis dit que il y a forcément quelque chose quoi quand on dit que ça s'entendu être une grande vie j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de drogues Seigneur pardonne moi en tout cas les gens qui fument parce que tu peux les voir assis par terre bien assis quelque part en train de regarder tu les vois quand même bon je sais pas quand vous êtes là-bas vous ne pouvez pas savoir mais si c'est quelqu'un qui est ici et tu les connais quand tu les vois tu sais quoi ils sont bizarres ils ne sont pas eux-mêmes ils sont un peu comme ils sont fous mais ils ne sont pas fous ils sont un peu agités parfois il y a beaucoup de homeless ici en même temps il y a beaucoup de travailleurs aussi bon on va aller dans le store je vais descendre et aller dans le store pour voir ma liste même je fais toujours ma liste la fois que je viens au store sans ma liste je n'achète que des choses dont je n'ai pas besoin je viens à la maison tu commences à chercher tu te dis que ah mais je t'ai allé au store pour ceci je ne m'aime pas acheter pour éviter ça je fais ma liste tiens j'ai mis le papier là-haut comment je ne fais pas ça mon nom ok voici ma liste j'ai quitté le store j'ai quitté shibi je veux quelque part c'est quelque part qu'on appelle 5 below c'est comme dollar tree mais au lieu de 1 dollar les trucs sont à partir de 5 dollars et plus il dit 5 dollars 5 and below ça veut dire 5 dollars et moins mais j'ai joué là c'est 5 dollars et plus c'est rare de trouver des trucs de 1 dollar 2 dollars mais on trouve beaucoup de choses de 5 dollars quand même qui valent le coût il y a des gens qui mettent des petites tables quoi de la route ils mettent des marchands dessus et ils vendent quoi donc je ne dis pas que c'est un bilan mais moi ce n'est pas un store moi au Aumara je n'avais jamais vu ça encore donc si tu n'es pas allé quelque part tu ne peux pas tu cueilles quelque chose n'existe pas donc c'est possible mais c'est toujours les mexicains qui font ça ce n'est pas les américains donc tu seras toujours les étrangers je ne sais pas comment ils font peut-être qu'ils ont le circuit je ne sais pas comment ils font il y a le transport en commun beaucoup plus développé ici parce qu'il y a beaucoup de bus et partout à chaque quelques mètres il y a des arrêts de bus donc ça veut dire que les bus vont partout même quand j'étais en train de chercher des maisons j'allais dans des zones très très reculées je me dis que le bus ne va pas venir ici je vois des arrêts de bus et des bus donc je dis que le bus vient ici donc voilà un bus ici c'est tout ça je me suis rappelé je ne veux pas enlever le portable parce que euh bref désolé je ne veux pas enlever le portable parce que ça dit ici de replacer ça après mais il y a un bus je suis à... j'étais à un carrefour il y avait un bus là il y a un bus là turn left onto I-410 access road southwest loop 410 ici ils ont un peu l'argent aussi je vois de très très belles voitures il y a de belles voitures il y a de belles voitures ici c'est un bus ici c'est un bus un bus de gross voitures donc je me dis que les gens ils ont l'argent aussi c'est un peu développé c'est pas un peu c'est très développé mais c'est pas un peu même pas que dans la St. Austin c'est encore pire donc je me dis que ici là c'est encore rien quoi donc un peu le bus ici à San Antonio c'est très grand c'est une partie de plus grand dans les états des États-Unis et grand comme le Nigeria quoi c'est très grand donc il y a plusieurs grandes villes pas une seule grande ville au Nebraska là c'est au Mara seulement et Lincoln Lincoln là c'est là-bas seulement une fois qui sont les villes développées mais ici il y en a beaucoup il y a Houston, Dallas, Austin il y a ici il y a d'autres c'est ce qu'ils appellent petites villes là-même c'est comme moi ma grande fille de là-bas quand j'étais là-bas il y a la police devant je ne sais pas ce qu'ils cherchent je dois aller regarder ils sont en train de faire la route c'est pas la route je ne sais pas en tout cas autre chose ici pareil que ici pour acheter une armes à feu tu n'as pas besoin de licence quand j'étais à Omaha avant d'avoir une armes à feu tu dois aller à un training et avoir une licence d'abord pour venir pour acheter ton armes à feu avec la licence mais ici apparemment ce n'est pas le cas tu n'as pas besoin de licence tu peux juste aller dans n'importe quelle boutique acheter ton armes à feu ce qui fait que partout où je passe là il y a des boutiques un peu partout on vend des armes au bord de là où tu vois une boutique je viens de dépasser tu vois des boutiques qui vend des armes à feu tu rentres dedans tu donnes l'argent tu achètes ta chose pour en 1000 feet use the middle lane to turn left onto Texas 151 access road west c'est pour ça il faut faire attention quand si quelqu'un vient par ici il faut faire attention il faut slow down il faut faire ton camera il faut faire ton caméra il faut sortir la nuit depuis que je suis venu ici je ne sais jamais après il faut que je suis venu use the middle lane to turn left onto Texas 151 access road west then continue straight to stay on Texas 151 access road west c'est pour aller au boulot donc continue on Texas 151 access road west continue on Texas 151 access road west access road west for half a mile pour le moment je me choc je me contrôle je me surveille pas de bêtises si c'est pas loin de ma maison comme ça t'es en route de la maison en 1000 feet turn right il y a Target on est pas encore allé à Target on va aller à Target dans une autre vidéo on est allé à Doratru il y a Ross on va aller à Ross Ross là on doit aller ça sur 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 je vais pas aller aujourd'hui parce que j'ai pas l'argent je peux pas dépenser quand on va à Ross là on ne sait pas s'arrêter on sait où tout le habit les habit tout neuf de marque après imbatable donc il y a il y a même un Dollar Tree à côté mais je n'irai pas là-bas Dollar Tree votre Dollar Tree là j'avais fait une vidéo sur Dollar Tree ce n'est plus Dollar Tree c'est Dollar Tree c'est Dollar Tree tout le prix là ça a changé tous les trucs de 1 dollar 1 dollar maintenant c'est 1 dollar 25 et ils vendent même des trucs de 3 dollars 5 dollars ils ont changé parce que les tasses avec Covid tout ça là ça lui a créé des problèmes donc ils ont changé de plan de leur store your destination is on the left c'est plus Dollar Tree je n'aime plus là-bas parce que il y a 1 dollar 25 là rapidement ça devient beaucoup donc ok on va couper ça alors il y a 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 y il y a C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu mets ça au moins et puis tu peux allumer et éteindre avec la commande, ça c'est cool ça. C'est bon que ça ne dure pas ces gens dans ce tour là. Voilà un autre, à pile. Et puis, ça là ça n'a pas de commande quand je pense que tu tournes ça pour allumer et éteindre. Les gens là, ils sont capables de tout. Voilà, c'est aussi une lampe. A commande méticolor, tu allumes ça et puis tu peux changer la couleur de l'exemple. Je vais acheter un pour tester ça. Je ne sais pas si j'ai envie d'acheter un. J'aime bien celui qui a la commande là, c'est très pratique. Tu vas au lit, tu peux allumer ta chose bien éteindre, ça c'est trop cool ou pas ? Lequel on va prendre parmi les deux ? Celui qui a la couleur, bien celui qui est... On va penser qu'il y a la couleur. Voilà, voilà un autre. Il faut le mettre dans le WC. Quand tu t'assoies, ça salue. Là c'est un autre. Ça c'est debout. Ça c'est debout. Et puis tu mets ça à côté du lit petit comme ça. Puis tu peux allumer ça. Et tu as la commande. Ça c'est mieux que l'autre que j'ai fait. Je vais changer. Puis c'est 5 dollars. Tout est à 5 dollars ici. Là où je suis là, c'est à 5 dollars. C'est pas mal. Bon, 5 dollars peut-être en Afrique ça peut être beaucoup. Mais ici c'est... Ici 5 dollars c'est rien. C'est beaucoup quand même. Tu as peut-être du travail à l'heure, tu gagnes 15 dollars, bien 10 dollars. Donc 5 dollars c'est quelque chose. Même pour les gardiens de la maison, c'est pas beaucoup. C'est quelque chose possible? C'est quelque chose. Vous les玄奏كez-en? C'est deixar la place ? C'est que vous entendez de d'autres ! De acuerdo? On theける la night de fricAR pour vous. À n'importe si un prasif. J'avais pas. Il faut se détruire. Pris une marche vous. Attendez aux vacances. Sous-titrage MFP. 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 ... 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